De la vaisselle, des vêtements, des objets du quotidien. Leur point commun, ils ont tous eu une première vie. Délaissés, ils auraient pu être jetés. Mais ici, ils attendent de séduire de nouveaux propriétaires, souvent lassés de la surconsommation. Je ne vois pas où est l'intérêt d'acheter neuf si on peut trouver l'occasion en bon état. Je suis à fond écolo, j'essaye de recycler, je fais du carton, des meubles en carton. On essaye de faire le maximum. Des fois, on trouve des choses qu'on ne trouve plus dans le commerce. L'autre jour, je voulais une simple clé pour ouvrir les boîtes. Il n'y en avait plus dans le commerce. Donc moi, j'ai trouvé ici, il n'y en a plein. Les objets sont donnés, récupérés en déchetterie ou dans des vides maisons. Certains auraient pu être condamnés par un défaut. Mais ici, il suffit souvent d'une petite réparation pour retrouver son usage. J'ai envie d'épi de pointe sur une sellette. Elle va repartir à la vente. Autrement, c'est de l'électricité. C'est des piles, quelquefois, un jouet qui est un peu oxydé. Les piles sont oxydées. Donc un petit coup de lit mais ça part tout seul après. En cinq ans, la recyclerie de Fourchambeau s'est développée. Le cercle des fidèles s'est agrandi grâce aux petits prix mais aussi à l'envie d'une consommation plus responsable. Il y a tellement de gaspillage. Moi-même, quand j'étais indépendante sur la recyclerie, je veux dire, on va tous à la déchetterie. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont jetées bêtement. Il fallait faire quelque chose avec tout ça. Il y a une prise de conscience qui est là. C'est très très important. Dans la Nièvre, il existe une dizaine de ces recycleries. Le réseau devrait encore se développer dans les prochains mois et permettre de prolonger l'existence de milliers d'objets chaque année. Merci. 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 Merci.